Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour moi que d'inaugurer aujourd'hui cette plaque sur la maison où est né l'illustre Thérassonné Paganoul. Homme fantasque et facétieux, ayant traversé les époques. Il a bercé bon nombre de générations de ses récits burlesques et pleins d'esprit. Ce n'est qu'un juste hommage que nous rendons nous Thérassonné, Thérassonnèse, homme-femme du XXIe siècle. On n'est pas né au XXIe siècle, comme vous pouvez vous en douter. A celui qui a su vivre et voyager là où son esprit lui permettait de vagabomber. Même si je suis certain que tout bon Thérassonné se souvient de lui. Je vais laisser à présent Daniel Lomond nous rappeler qui il était et nous en compter un peu plus sur son extraordinaire épopée. Vous voyez, je suis bref. Merci beaucoup. Simplement, je ne vais pas vous raconter la vie évidemment de Paganoul ici, mais une anecdote pour vous situer. Tu leur joues et tu leur chantes une chanson de jour. Mais, monsieur le comte de Grand-Pen-Land, vous savez bien que je ne chante des chansons de jour que le jour, des chansons de nuit que la nuit, de même que je chante des chansons vertes au printemps et des chansons jaunes à l'automne. Paganoul avait étudié à l'université de Salamanca et à l'université de magie de Salamanca. On leur apprenait à respecter, à cadastrer les chansons. Alors, le comte de Grand-Pen-Land lui a dit, tu sais que je pourrais t'obliger. Oui, a dit Paganoul, mais on dirait de partout le pays que le joueur de Vielle a trahi. Alors, je ne vais pas t'obliger, mais je t'offre un denier, un Louis IV d'outre-mer. Avec ça, tu pourras te payer un cheval pour aller compter et chanter beaucoup plus loin. Enfin, Paganoul a dit, monsieur le comte de Grand-Pen-Land, avec tout le respect que je vous dois, je suis qu'un troubadour, mais je ne peux pas faire ça. Je chante des chansons de jour le jour, des chansons de nuit la nuit. Et sinon, on dirait de partout le pays que le joueur de Vielle a trahi. Alors, Grand-Pen-Land, finalement, s'est dit, je vais te faire quelque chose de mieux. Voici une bourse d'écus, avec ça, tu pourras te payer une ferme, avec ça, tu pourras te payer deux chevaux, et tu pourras aussi t'acheter des chaussures que les tiennes ont des trous. Et Paganoul, le troubadour, a dit, comte de Grand-Pen-Land. D'accord, parce qu'il arrive un moment où on en a beau quand même, avec une fortune comme ça, et il a dit, j'espère que l'on ne me pardonnera, j'espère que la nuit me pardonnera. On a convenu le vendredi soir à minuit. Le vendredi soir à minuit, le comte de Grand-Pen-Land était là avec un juge et deux assesseurs. Et Paganoul lui avait rameuté tous ses copains et les croquants du coin pour servir de témoin en cas, en cas. Au bord de la Vézère, Paganoul a farté sa Vielle, a bien graissé, a fait durer. Il faut savoir que le plaisir d'une Vielle, c'est de désaccorder une corde pendant qu'on en accorde une autre. Et le plaisir du vielleux, c'est de faire durer le temps aussi. On a tous connu ça dans les balles folk à l'époque, où il nous tarde que la chanson commence pour pouvoir inviter cette fille en sabot et en robe longue, alors qu'il y a un barbu moustachu qui est en train de lui parler avec ses lunettes, et l'autre qui est en train de régler sa Vielle. Mais ça, c'est un saut à travers les siècles. Paganoul prenait son temps avec sa Vielle, et puis, minuit, le comte de Grand Pellan a fait, et Paganoul a commencé à minuit à jouer une chanson de jour au bord de la Vézère. Et à ce moment-là, au bord de la Vézère et sur Terraçon, le jour s'est levé. Et cric et crac, le comte jacobat. Voilà ce que faisait Paganoul. Il y aura d'autres histoires ce soir à 20h30 au Centre Culturel. À travers les siècles, Paganoul a rencontré Pasteur, a rencontré Montaigne, a rencontré plein de monde. Vous verrez, il a voyagé à travers les siècles aussi. À ce soir, j'espère. Et la maison, c'est laquelle, où il serait né ? C'est celle-ci, où il y a la plaque. C'est probable, on n'en est pas sûr, mais d'après les documents qu'on a trouvés, ça correspondrait. Tu pensais qu'on mettrait une plaque ? Elle y est, là. Elle y est, je n'ai pas cru. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle est là. En fait, c'était prévu, on était du cabaret. Je n'ai pas dit ça pour mettre la plaque, elle est là.